Dans cette séance, du coup, nous allons donc importer notre personnage vampire féminin pour le texturer. Donc du coup, on va ici, donc, dans File, New, on crée un nouveau projet, on va prendre notre SK Vampire Féminin Lot, on l'ouvre, et on laisse donc en 1024, pour l'instant, euh, 996, excusez-moi, et on va passer ici, OK. Voilà, donc là, ça a apporté notre personnage, donc du coup, c'est parfait. On va maintenant, donc, pré-calculer, donc, nos cartes de Sculpt pour voir si c'est bon. Donc on laisse toujours en 1024, on prend ici dans le petit fichier notre Sculpt, donc SK Vampire Féminin aille, ouvrir, et là, on va laisser, donc, la cage à 0.01 par défaut, hein, juste pour voir si c'est, euh, je pense que c'est trop, hein, comme d'habitude, mais, euh, voilà, on laisse par défaut, comme ça, on voit si jamais c'est suffisant ou pas. Voilà, parfait, donc là, toutes nos cartes sont calculées, donc c'est propre. Donc la croix, ici, est inversée, en fait, hein, donc, par rapport au Sculpt, et je pense que c'est l'ambiance occlusion qui fait ça, parce que, du coup, on a un décalage, en fait, ici, d'Ao, en fait, ouais. Donc là, euh, si j'enlève là-haut, en fait, au niveau, donc, du, euh, du Vampire, d'accord, donc ici, l'ambiance occlusion, on voit que, du coup, vous voyez, le mesh redevient propre. Donc là, c'est uniquement par rapport au paramètre de Bake. Donc là, on va essayer de Bake-er, maintenant, donc, en 4K, avec, euh, euh, non, en 8K, excusez-moi, avec, donc, le Sculpt, on va réduire, donc, la distance à 0.002, donc, vraiment minimum, et le Max Rear Distance, pareil, 0.002, comme ceci. Ensuite, sur les D-Map, donc, on va laisser par défaut, l'ambiance occlusion, on va, donc, mettre ici, en 256, la curvature à 256, la position, on est bon, et la Thickness à 256, et Apply to All, et là, on Bake. Donc là, le résultat sera un petit peu plus propre, hein, donc, on aura moins de débordements de pixels sur le contour des normales, donc, à voir si ça corrige la croix ou pas. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on a un problème de normal inversé, donc ça, il faut le corriger sur Blender, directement, d'accord ? Mais ça, ça peut, ça peut arriver, un effort, que les normales soient inversées, et que, du coup, vous ayez, donc, un problème de texturing au niveau de certains, de certains mesh, et ça, il faut vraiment le corriger, quoi, d'accord ? Donc là, pour l'instant, c'est la carte des cheveux, et là, on va voir, voyez, en fait, la carte est complètement différente par rapport au corps. Donc, on a quelques petits débordements, hein, je peux les identifier ici, mais vraiment très léger, hein, vous voyez, au niveau de la croix, parce qu'elle est vraiment juste apposée au corps, donc ça, c'est normal, mais, voilà, c'est vraiment très, très, très minime, hein. Le problème, c'est que si on descend davantage, donc, la projection des rayons, en fait, bah, après, on n'aura plus de normal du tout, donc ça sert à rien, quoi. Donc là, après, ce qu'on pourra faire, c'est que je vais vous montrer, après, comment corriger, donc, les normales maps, sur une prochaine session, si vous avez besoin de le faire, mais ça sera vraiment une session à part, hein, vraiment pour la correction des normales, parce que, bon, pour ma part, ça me va très bien comme ça, quoi. Là, c'est pas très, très dérangeant, ok ? Voilà, parfait, donc là, on voit que la croix, vous voyez, est toujours, donc, comment, grise, donc ça, c'est pas bon du tout, hein, ça veut dire que, vraiment, là, il y a un problème de normal, donc, à ce niveau-là, donc, du coup, pour faire ça, en fait, on va rouvrir Blender de notre côté, on va vérifier nos normales, donc, le collier est censé être blanc, hein, donc, de la même façon que le corps, hein, donc, les parties grises sont des parties à défaut, quoi. Donc, là, on va juste importer, en fait, notre sculpte, hein, pour voir si c'est bon ou pas. Donc, là, je vais ouvrir mon projet, donc, escale vampire féminin, voilà, donc, là, la croix, donc, est bleue, et du coup, celle du sculpte, je crois qu'elle était rouge. Non, elle est bleue aussi, d'accord, donc, là, ça, c'est très bizarre. Du coup, si tout est bleu, donc, bah, on va réexporter le sculpte, peut-être. Parce que là, je pense que c'est un problème de bake, parce que mon mèche arrive blanc, et après, il repasse en noir, donc, c'est vraiment le sculpte qui a pas pris, quoi. Donc, soit on n'a pas exporté la croix correctement, soit il y a un problème de normal, mais là, les normales sont bonnes, donc, je comprends pas. Donc, on refait un fichier exporté FBX, on réexporte le sculpte, hein, au cas où, hein, du coup. Donc, là, c'est vraiment une petite vérification, hein, comme ça, par souci de clarté, mais là, je comprends pas trop. Donc, export substance, donc, export féminin high, ok, on exporte ça. Donc, là, ça va prendre un certain temps, comme je l'ai indiqué, pour le sculpte. Mais une fois que c'est terminé, on va essayer de repré-calculer nos cartes avec, donc, le sculpte complet, cette fois-ci, hein. Donc, là, je suis sûr qu'il est complet. Tout est sélectionné, tout est propre. Mais c'est possible qu'on n'ait pas exporté, c'est d'où l'importance de dupliquer les mèches, hein. C'est pour ça que je vous dis de dupliquer les mèches et renommer-les en high, parce que s'il n'a pas l'information, il va calculer dans le vent, et du coup, ça peut donner des problèmes, quoi, d'accord ? Donc, là, on réexporte le mèche, et puis on verra si c'est bon ou pas. Voilà, donc, l'export est terminé, donc on va ici, donc, fichier enregistré. Hop, et du coup, on va, donc, re-bake nos cartes avec le bon sculpte, cette fois-ci. Donc, je re-sélectionne ici mon sculpte, donc, Ska Vampire Féminin. Et là, on va retenter un bake, donc, déjà 1024, hein, pour voir si c'est OK. Et si c'est pas OK, il faut vraiment qu'on trouve le correctif, parce que là, c'est pas forcément très bon, en fait, hein, la structure en normal inversée, comme ça, c'est pas logique. Donc là, on refait un bake en 1024, hein, c'est juste pour vérifier, hein, parce que sinon, si on refait en 8K, ça prend un certain temps. OK, ouais, vous voyez, ouais, donc, c'était ça, ouais. C'est qu'on ne veut pas la croix, je pense, vous voyez, donc, là, elle est bien blanche. Donc là, c'est bon. Donc, on re-bake, donc, ici, en 8K, on remet, donc, nos paramètres, ambiante occlusion, etc., donc 256, Apply to all, et on bake nos cartes, tranquillement. Donc, sur Substance, du moment où, donc, le projet ne s'ouvre pas, ça veut dire qu'il manque un dépliage UV, et s'il s'ouvre et que vous avez des zones grises après le bake, ça veut dire que c'est soit des zones avec des normales inversées, soit des zones qui sont pas là, et que, du coup, il essaie de calculer dans le vent. Voilà, donc là, c'est terminé, donc, on voit ici un petit peu, donc, des défauts au niveau de la croix par rapport au normal, donc là, c'est normal, parce qu'ils sont vraiment très proches, mais ça, c'est pas très gênant de loin. Pour notre personnage, ça sera pas gênant, en tout cas, mais je vous montrerai, quand même, comment corriger ça, d'accord ? Donc là, maintenant qu'on a, donc, pré-calculé, donc, les cartes de mèche, on va ici, donc, associer nos différents canaux. Donc, pour le corps de la vampire, du coup, on aura ici, donc, de la métallique, de la normale, donc, oui, de l'opacité, non, de l'émissive, oui, on va mettre de l'émissive sur ce perso, et de la spec. Donc là, on va mettre ça en L16, 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 et L16, voilà, comme ceci. Pour les cheveux, donc, pareil, on va enlever, donc, les canaux de l'opacité et l'émissive, on va mettre, donc, juste dans votre occlusion, et la speculare. On va cocher, donc, le L16, 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 et L16. Parfait. Donc là, on va commencer par, donc, texturer notre personnage. Donc, d'abord, on va identifier, donc, les certaines, enfin, les groupes de textures avec des dossiers. Donc, on va passer ici sur Vampire, on supprime, donc, le calque de peinture, on rajoute un dossier, et là, on va mettre, donc, corps. Ensuite, on a, donc, les gants. Ensuite, on a, donc, le collier. Ensuite, on a, donc, la croix. Après, on a, donc, le corset. Corset. La jupe. Et les potes. Et les dents, pour finir. Il manque les yeux, encore une fois. Je crois que j'ai oublié les yeux. Et les yeux. Voilà, parfait. Donc, maintenant, on va assigner, donc, toutes les parties à ces différents mèches, du coup. Donc là, on prend les yeux, Black Mask. On affiche ici notre masque. Voilà. On passe en sélection, donc, ici, sur la gauche, de objet. D'accord ? Donc, le petit carré en haut à gauche. On sélectionne les yeux. Donc là, ça prend le visage ensemble. Donc, c'est normal. On passe, donc, la sélection en noir, donc, avec X. Et là, on enlève le visage. Comme ça, on n'a que les yeux. D'accord ? Là, on remet, donc, un Black Mask. Encore une fois, même méthode. On prend, donc, le sélection d'objet. On sélectionne, donc, ici, Masque. Voilà. On sélectionne, donc, la bouche avec le visage. Tant pis. On appuie sur X. Et là, on enlève, donc, le corps. Ok ? Ensuite, on a, donc, les bottes. Donc, Black Mask. On passe en mode Masque. On passe en sélection ici. Et là, on sélectionne que les bottes. Donc, voilà. Parfait. Ensuite, on a, donc, la jupe. Donc, Black Mask. On passe en sélection de masque. Et on prend la jupe. Donc là, faites attention à ce que ça risque de prendre le pubis et, du coup, les jambes. D'accord ? Donc, faites attention à ça. Ok ? Ensuite, on a, donc, le corps C. Donc, Black Mask. On prend notre corset. Donc, là, faire attention aussi au corps. Donc, du coup, hop, là, c'est parfait. La croix. Donc, la croix, ça va être un petit peu plus compliqué parce que, du coup, elle a quand même pas mal de parties. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, donc, le collier avec. Donc, là, on va afficher, donc, le masque. Hop. Donc, là, on va prendre, donc, tout le collier avec, toute la croix. Voilà. Et après, on appuie sur X. Donc, on enlève le corset, le corps et le collier sur la droite. Comme ça se fait. Et là, on vérifie bien qu'on a, donc, toutes les chaînes en blanc. Là, c'est bon, quoi. Ok ? Là, donc, les dents aussi, en cas où. Hop. Et là, on est propre. Ensuite, on a, donc, le collier, donc, Black Mask. On sélectionne, donc, notre collier uniquement. Donc, là, ça prend que le collier et on enlève le corps. Donc, X, on enlève le corps. Et là, on a que le collier. Les gants. Hop. Voilà. Et ensuite, donc, le corps. Donc, Black Mask. Et là, on prend, donc, le corps ici. Donc, là, il faut prendre la limite du ventre, en fait. Donc, là, on prend, donc, les cuisses, à peu près là. On a juste une petite sélection, comme ça, de cuisses. Ça va prendre tout le mèche. Et là, pour le corps, il faut zoomer un petit peu. Et vous dessinez un tout petit carré dessus. Et là, si ça prend le corset, on fait un appui sur X. On enlève le corset, tout simplement. Voilà. Là, on a tout le corps propre. Parfait, parfait. Ouais, nickel. Donc, maintenant, on peut passer dans le matériel. Et on va commencer par le corps, justement, pour donner, déjà, la structure de base et toutes les couleurs de base de nos mèches. Donc, là, la séance texturing sera un petit peu plus longue parce que, du coup, le costume est un petit peu plus dense que celle de la sorcière. Mais, voilà, on va le faire tranquillement. Sans problème. Donc, du coup, on va ici créer notre calque de base color. Donc, dans le corps, du coup, on le met dans le dossier. Là, on crée, donc, base. Voilà. Et du coup, on va mettre ici, donc, la color et la rougness uniquement. La rougness, donc, à 0.8. Et la color, du coup, va donner, donc, la valeur de... Hop. Donc, ça va être E4B, 78E. Donc, E4B... Oh, excusez-moi. Donc, E4B... 78E. On valide. Voilà. Donc, là, on a notre couleur de peau de base. Donc, là, on peut faire un clic droit ici, tranquille. Donc, là, pourquoi il ne veut pas quitter ? Voilà. Donc, là, c'est bon. Ensuite, on va rajouter, donc, notre Dirt. Donc, ici, un Dirt. Voilà. On rajoute, donc, un Black Mask. On rajoute, donc, un Générateur. Le Générateur de Dirt, on va le faire, donc, ici. Voilà. Et, du coup, en termes de couleur, on va le mettre en Multiply. Voilà. Et là, la Dirt, donc, on va le mettre ici en Color uniquement. Et on va mettre, donc, notre teinte plus foncée, du coup. Qui va être CCA481. Donc, CCA481. Entrée. Donc, là, on voit que, vous voyez, en fait, c'est beaucoup trop fort, hein, par rapport à, donc, à la Dirt. Donc, on va réduire un petit peu, donc, le niveau de Dirt. Donc, ici, en Dirt Level. Très peu, hein, vraiment. Et on va rajouter un Blur par-dessus, donc, un filtre. Voilà. Et on rajoute, donc, un filtre de Blur pour donner un petit peu plus de nuance à cette Dirt. OK ? Voilà. Là, ça fait vraiment des reliefs, vous voyez. Ça fait ressortir un petit peu la peau. De façon très jolie, je trouve. Et c'est vraiment sympa. Ensuite, on va rajouter, donc, la curvature. Donc, là, on rajoute, donc, un calque. Hop. On va renommer ça en curvature. On rajoute, donc, un black mask dedans. Ce masque va contenir, du coup, un générateur. Et ce générateur va être un générateur de curvature. La curvature, on va la mettre, donc, en Soft Light. Voilà. Et on va le donner, donc, la teinte en color. Et, du coup, la valeur de... ECCAAE. Donc, ECCAAE. Comme ça, ça. Et là, on est bon. Donc, là, c'est sans la curvature. Avec la curvature, vous voyez, ça rajoute juste un peu de light au niveau du corps. Parfait, parfait. Donc, là, la light est un peu trop prononcée ici. Donc, on va rajouter, donc, juste un filtre. Donc, là, euh... Toup, 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 un filtre. On va mettre un tout petit blur dessus. Voilà. Histoire de tamiser un petit peu le contour. Et là, on va augmenter le blur. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment vraiment juste pour dissiper un peu la curvature. Voilà. Et donc, là, ça donne ça. Avec et sans. Voilà. Parfait. La dirt, on va la mettre en triplanard, par contre, ici, pour éviter, donc, les saccades. Donc, là, je vais la passer en triplanard. Voilà. Comme ça, ça évite les saccades ici, au niveau du cou. Et là, c'est vraiment pas mal. Ouais. Nickel. Très joli. Donc, maintenant qu'on a la base du corps, on va faire, donc, la base des gants. Donc, là, pour les gants, pour les vêtements, on va faire toute la même base, parce que ça reste un costume. Donc, on va mettre ici, donc, un calque de remplissage. Donc, ce calque de remplissage va aller dans les gants. Et là, on va mettre, donc, la base color. Base. Voilà. Donc, la base va être, donc, une couleur et une rugness, donc, à 0.8, à peu près. La couleur va être du noir, mais pas pur, hein. D'accord ? On ne mettez pas du noir comme ça. On mettez du noir un peu plus doux. Et du coup, on va donner, donc, une dirt. Hop. Donc, la plaque masque. On va racheter, donc, un générateur dirt. Voilà. Et la dirt, en fait, on va être en Multiply. Hop. J'ai encore, donc, mes paramètres qui sautent là-bas. C'est génial. Donc, hop. Je réduis ma fenêtre un zé juste pour récupérer les paramètres. Donc, Multiply. En color. Et du coup, on va mettre ici, donc, une couleur un petit peu plus douce. Sombra, du coup. Juste pour donner un peu de nuance au niveau du calque. Voilà. Donc, là, c'est pas mal. Hop. Et ensuite, on va mettre, donc, là, du coup, de la 8, je pense. Et si on la tronque, en fait, ça va donner du relief, comme ça, on peut en cuir. Mais j'ai pas forcément envie que ça soit du cuir. Donc, non, laisse tomber la 8. On va laisser tomber la 8. On va, donc, mettre juste en Multiply. Ouais. Et là, la curvature, du coup, des gants. Donc, là, la curve. Curvature. Hop. Donc, la curvature, par contre, on va la mettre en rouge. Donc, la Black Mask. Générateur. Curvature. Hop. Et du coup, cette curvature, on va la laisser en normal pour l'instant. En color. Et on va la mettre en rouge. En rouge un peu dark, comme ça. Voilà. Et là, donc, la curvature est vraiment trop, 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 trop puissante. Donc, là, on va réduire, donc, la balance de curvature. On veut que les bords, d'accord ? Donc, les doigts, les bords, en fait, comme ça. Donc, ça donne un effet de style. Après, on pourra corriger, donc, la curvature par la suite. Donc, là, c'est bon. On va booster, donc, là, 8 au niveau de la curve. Donc, là, ça va donner juste un peu de relief. Donc, là, on donne un peu de hate, vous voyez ? Donc, ça donne juste un peu de profondeur. Et là, pour corriger la curvature, on va prendre, donc, un Black Mask. Et là, en fait, donc, sur notre Black Mask, on va rajouter un Paint. Et le Paint, en fait, donc, maintenant que je l'ai ici, on va cocher, donc, le pinceau. Et là, je vais pouvoir peindre ma curvature, en fait, donc, rajouter des zones sur ma curvature. Donc, là, si j'affine mon détail, vous voyez ? Du coup, ma curvature sera beaucoup plus précise. Et là, du coup, on peut sculpter un petit peu nos manches et donner un peu plus de relief. Donc, là, c'est du sculpturing de détail, je suis d'accord avec vous. Donc, je ne le mettrai pas dans la section détail, mais c'est, voilà. On le fait maintenant, comme ça, ce sera fait. Ça n'a rien d'attendre mille ans pour le faire. Juste une précision, il faut activer l'asymétrie avant, sinon, ça ne marche pas. On repasse sur nos mèches. Voilà. Hop. Ça, c'est un peu trop. Et le but, c'est d'avoir, voilà, des jolies courbes, des jolies formes, vraiment pas mal. Ça reste un costume, donc, voilà, n'hésitez pas à faire un peu de 5-4, mais quand même. Voilà. Et là, il faut vraiment inducir, là. Voilà. Là, c'est pas mal. On va juste être sur ici. Donc, on regarde sur la gauche, parce que je ne vais pas activer l'asymétrie, vous voyez. Donc, là, il faut corriger ici. Et là, on n'est pas trop mal. On va pas douceur un peu là. Voilà, comme ça, c'est. Parfait. Donc, là, c'est très joli. Et ensuite, donc, sur les gants, en fait, donc, là, on va faire, donc, ici, les gants en rouge. Donc, on va essayer de dessiner un pattern. Donc, là, on va prendre, donc, ça. Et on va tracer. Donc, ici, un contour au niveau du poignet. A peu près là. Et là, on va dessiner toute la main. En rouge. Comme ça, ça fait juste un gant, en fait, qui est soudé avec l'espèce de bras, là. Et du coup, hop. Parfait. Parfait, parfait. Donc, après, on sculptera plus de détails. Enfin, on texturera plus de détails sur les bras. Mais pour l'instant, c'est bon comme ça. Nickel. Donc, maintenant, on va copier, donc, ces éléments-là, en fait. Donc, du coup, donc, pas le paint, du coup. Si, on va prendre le paint avec, ouais. On va faire un contrôle C. On va passer, donc, au corset. Contrôle V. On le colle, donc, à l'intérieur. Et là, du coup, notre corset prend, donc, exactement le même relief. Donc, là, le paint, on l'enlève pour l'instant. On va juste jouer avec la curvature pour voir si on arrive à avoir, donc, les bordures de notre costume propre. D'accord ? Un peu plus propre que ça. Et du coup, on sera bon. Donc, à la curvature, on va la booster en termes de global balance. Voilà. Donc, sans la poitrine, on va prendre un peu de blur. Là, si on booste le contraste, ça va juste la tronquer un petit peu. Voilà. Donc, là, c'est vraiment joli. Après, on a juste à rajouter, donc, un paint layer par-dessus. Donc, là, on fait un clic droit sur le masque. Paint. Et là, on va, donc, adoucir un peu les formes. D'accord ? Donc, leur donner un peu de structure. Uniquement pour colliger notre curvature. Donc, là, en symétrie, toujours, n'oubliez pas la symétrie. Hop. Et là, le but, c'est de tracer un peu le contour. Et d'adoucir un peu les formes, ici, surtout. Sur les bordures. Voilà. Donc, là, on a les cheveux qui cachent un peu un angle du pont baissé. Donc, de trouver un angle qui me permet de travailler. Mais là, si on a besoin, on cache les cheveux, directement ici. Voilà. On ne peut pas se prendre la tête. Donc, là, voilà. Ça me permet d'avoir un peu plus de précision au niveau de l'intérieur. Et là, on trace la ligne, ici. Voilà. Donc, on redéfinit un peu notre corset en termes de structure. Et là, c'est vraiment joli. Voilà. Et l'avantage de cette technique-là, c'est que si les couleurs ne conviennent pas, on peut les retoucher par la suite. D'accord ? Donc, là, pareil. Donc, on va retracer, donc, ici, la ligne du taux. Hop. Donc, là, le but, c'est d'avoir, donc, quelque chose d'assez long. Voilà. Hop. Et là, on prend, donc, la gomme, on peut effacer un peu le masque. Même pas la gomme, en fait, c'est juste, donc, passer en noir. Donc, on appuie sur X, on passe en noir, et là, on efface. Donc, il n'y a pas besoin de d'accord, parce qu'en étant, c'est sur un masque. Donc, on efface juste un peu le masque, et on le réduit en termes de structure. Voilà. Parfait, parfait. Donc, là, juste adoucir un peu là, histoire de faire un truc joli. Voilà. Et là, c'est pas trop mal. Voilà. Donc, ensuite, on fera des symboles, des choses comme ça, dessus, mais pour l'instant, c'est parfait. Donc, là, c'est pour le corset. Pour la jupe, on va mettre, donc, exactement la même texture, encore une fois. Donc, là, on peut rafficher les cheveux, c'est très bizarre. Donc, là, donc, la curvature, le base, enfin, la base et la dirt. CTRL-C. On prend, donc, du coup, notre jupe. On la sélectionne, CTRL-F. Et là, du coup, pareil, donc, sur la curvature de la jupe, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, donc, du coup, pour... Là, ça va très, très bien. Franchement, la curvature, moi, je suis très, très bien. Il y a juste un peu à l'arrière, donc, ici, donc, on va prendre le Paint. On l'efface, on le remet. Donc, pourquoi on l'efface et on le remet ? Parce que, du coup, sinon, il garde les informations qu'on a copiées, d'accord ? Donc, ça, c'est pas bon. Donc, du coup, on le remet et là, on repeint notre structure. Donc, là, avec X, on inverse, donc, la couleur en positif. Et on repeint nos bordures, tranquillement. Donc, tous ces personnages et ces assets seront mis en vente sur le Marketplace. Du coup, ce qui permettra, donc, à ceux qui veulent, donc, de les acheter. Ou sinon, si vous avez suivi la formation, vous pouvez, donc, directement les faire avec moi, tout simplement. Là, on peut faire un petit motif comme ça, envers le bas. Voilà. On va juste effacer ici pour créer une pointe. Voilà, c'est pas joli. Ok. Voilà, parfait. Et après, pour le contour de la jupe, je pense que là, la bordure suffit à elle-même. Clairement, ouais, largement. Largement, largement. Sinon, ça fait un peu trop épais, d'ailleurs. C'est un peu trop épais, là, je trouve. On va juste conquer ici un peu, hein. On va enlever un peu de la matière, parce que ça fait vraiment trop épais. J'aime pas trop, trop, trop. Tac. Et là, à l'arrière, ouais, c'est propre. Ok. Voilà, parfait. Après, on pourra dessiner les strips, etc. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça, on va prendre, donc, les bots. Donc, les bots, pareil, il y a une même méthode, hein. Du coup, on prend, donc, le calque de bots. Ctrl-V. On colle. On supprime, donc, le paint. On regarde avec la curve. Donc, là, la curve, en fait, va être un peu plus prononcée, parce que, du coup, les semelles seront, bah, rouges. Et on va faire, là, le contour rouge. Et, par contre, on va dessiner des patterns ici. Donc, là, on va essayer de jouer avec la curvature pour déjà enlever, donc, sur la botte. Mais, vous voyez, en fait, donc, là, ouais, ça prend vraiment toute la botte, ici. Donc, là, je vois pas trop l'intérêt d'avoir, en fait, le masque de curvature. Donc, on va juste laisser le black mask. On va prendre un paint. Et, là, on va peindre nous-mêmes nos zones, d'accord ? Parce que, du coup, là, la curvature ne nous sert pas, quoi. Donc, là, on va prendre ça, hop. Et, du coup, la semelle, en rouge, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc, là, on appuie sur X pour peindre, donc, le masque. Et, là, le but, c'est de ne pas rajouter, donc, de la bam, parce que, là, on a déjà créé notre bam, pour, en fait. Donc, là, là, 8, on va la désactiver pour ce canal-là. Voilà, on va juste donner un peu de rougness. Et, on va donner une rougness 1,04, à peu près, pour lui donner un peu de brillance, d'accord ? Donc, là, on retombe sur le calque, on peint notre botte. Voilà, c'est très étrange. Il y a une partie qui s'isole, d'accord ? Ça, c'est pas banal. Pourquoi il me fait ça ? Donc, là, tac. Je vais faire un effacer masque, du coup, pour l'instant. Tire masque. On va remettre un paint. Ah, ben, voilà, ouais. Donc, il y avait des informations sur le masque, vous voyez ? Des fois, il suffit de peu, mais c'est-à-dire qu'il y avait des informations sur le masque de base. Donc, là, on va donc peindre un petit peu la structure de notre chaussure. Donc, là, on peut faire ici un tracé, indirectement, pour avoir une ligne droite. Voilà, et du coup, on continue à tracer, tranquillement. Donc, là, ce qu'on est en train de faire, ça fait déjà partie du détail, mais du coup, voilà, on le fait sur cette session. Parce que là, la session va assez vite, parce que du coup, c'est que des duplications, d'ailleurs. On n'a pas beaucoup de nuances, de textures. Mais quand même. Par contre, j'aimerais bien rajouter peut-être un effet de bump, en fait, sur les vêtements. Donc, ça, on va tester sur le corset, pour voir un peu ce que ça peut donner. Notre semelle est faite. Et du coup, pour le contour, ici, on va juste prendre, donc là, une brosse un peu plus grosse. On va tracer, donc, le contour rouge, ici. Voilà, et là, faire attention à la bordure, hein, les poux. Voilà. Donc là, on peut dépasser un peu la bordure, mais pas tellement, puis après, on va la corriger de toute façon. Mais c'est juste pour avoir donc la structure, en accord. Donc, l'attaque. Voilà. Après, j'appuie sur X, et maintenant, j'efface, en fait, les parties que je ne veux pas, du coup. Donc là, on va affiner un peu le détail. Donc ici, hop. Tac. Et on va reculer un peu. Dans l'intérieur. Juste laisser la démarcation, vous voyez, en fait, avec la brillance, du coup, ça donne un effet vraiment sympa. Dessus. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Sympa, ce petit vampire. Du coup, sur notre calque, ici, je ne suis pas sûr de la rognesse pour l'instant, parce que... Parce que, parce que... Ça, on verra par la suite. De toute façon, on n'aura pas de spec, donc ça ne sera rien de la rognesse du tout. Donc là, maintenant, on va reprendre juste un calque, et donc, de... Comment ? Comme ceci. Donc là, on va juste prendre un calque de remplissage pour les dents, donc la tac. On va mettre, donc, une base color, tout simplement. Et on va les mettre en blanc, hein, donc pas blanc pur, hein, non plus, mais juste un blanc, c'est terminé comme ça. Voilà. Donc là, c'est suffisant. Donc là, c'est juste la base. Voilà. Ensuite, on a, donc, du coup, les yeux. Donc là, pareil, on prend nos yeux, on met, donc, la base, ici. Donc, base. Voilà. Et pareil, ça va être un blanc avec une color... Enfin, une rognesse à 100%. OK ? Donc là, on est bon. Et, du coup, je pense qu'on est pas mal, hein. Donc après, pour la croix, on va mettre, donc, juste un calque blanc avec, donc, de la métallique, de la rognesse, et du coup... 100%. Voilà. Voilà, pour créer, donc, la chaîne en métal, hein, du coup. Voilà, donc, c'est vraiment très basique. On va rajouter une petite dirt, histoire de donner un peu de variation dessus. Donc, hop, générateur, un peu de dirt. On va mettre, donc, en Multiply. J'ai toujours mes options sur la gauche, c'est génial. Donc, hop, Multiply, voilà. Et là, ça nous donne quoi ? Ça nous donne ça. Donc, là, ça donne juste un peu de structure. Et là, la dirt, on va la mettre uniquement à la color, hein, du coup. Et on va mettre, hop, un petit peu plus sombre. Voilà, comme ça, si. Tac. Ensuite, on va accentuer, donc, la curvature, donc, la Black Mask, encore une fois. On rajoute, donc, un générateur de Curve. Donc, la curvature va être super forte, hein, d'accord ? Donc, du coup, c'est à nous de se gérer avec la balance. Et uniquement prendre, donc, le contour. Voilà. Et le contour, du coup, on va le mettre, donc, en Soft Light. Décidément, c'est vraiment embêtant. Je suis désolé, hein, du coup, de faire ça à chaque fois, mais j'ai pas le choix. Donc, l'attaque. On va prendre, donc, en Soft Light. Voilà. Et on va mettre que la color. Et la remesse, non. Voilà, ça donne juste un effet de style à la croix un peu cool. Et là, on est pas mal. Pour le collier, on va copier, bah, la même chose, hein. Du coup, ça reste le costume, hein, du coup, on contrôle C. On prend, donc, le collier, contrôle V. Hop. On enlève, donc, le Paint. Et là, donc, la curvature, on peut essayer de la régler un petit peu, hein, du coup. En termes de balance. Voilà. Et en termes de contraste, surtout. Voilà, pour tronquer les valeurs et, du coup, donner un peu plus d'épaisseur. Voilà. Et là, on n'a même pas besoin de retoucher quoi que ce soit. C'est parfait. Nickel. Nickel, nickel. Maintenant, pour la couleur de base des cheveux. Donc, on va ici, donc, créer, donc, un calque de remplissage. Donc, là, ça va être, donc, la base de notre cheveu. Donc, la color Rognes. On va prendre, donc, du 0,88, à peu près. La couleur, on va laisser en blanc. On va mettre, ensuite, donc, un autre calque de Dirt, donc, dessus. Donc, générateur, Dirt. Voilà. Donc, ce calque de Dirt, du coup, va être, donc, en Multiply. Hop. Voilà. Et là, on va repasser, donc, en color, avec une teinte un peu plus sombre. Comme ceci. Voilà. Et donc, là, ça donne des nuances, donc, aux cheveux. Donc, là, c'est pas mal. Donc, nous, ce qu'on souhaite faire, en fait, c'est un effet, en fait, de cheveux blancs, noirs, en fait, du coup, donc, assez stylé. Donc, là, je teste, hein, c'est vraiment un test, hein, je sais pas si ça va donner quelque chose de concluant. Mais si ça marche bien, ça serait cool. Donc, la curvature, et du coup, on va mettre, donc, ici, la curve en soft light. Hop. Soft, 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 soft. Et là. Donc, et la soft light, justement, on va la mettre en rouge. Donc, l'attaque, et on va partir sur les mêmes teintes que les cheveux. Et donc, là, on aura notre curvature. Donc, là, il faut juste que je reverse, en fait, ma Dirt. Ouais, parce que là, du coup, ça va assez l'inverse. Donc, là, on va inverser, donc, la Dirt. On va utiliser, donc, le triple un art, déjà. Hop. Et on va inverser, donc, la Dirt. Et donc, là, comme ça, on aura, donc, les pointes blanches et les racines noires. Euh... Pouf. Ouais, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, au final. Parce que là, les teintes rouges, on les voit pas tellement. On les voit pas tellement. On va rajouter, donc, ici, le filtre, hein, donc, un filtre de blur, hein, sur la Dirt. Voilà. Je vais tamiser un peu tout ça. Là, ça va donner juste des nuances. Donc, là, ça fait un peu plus rose que ce que je voudrais. Donc, là, il faut vraiment partir sur du rouge. Donc, pas du rouge pétant, parce que sinon, ça marche pas. Mais si on met le rouge en Linear Dodge, en Add, du coup, ça va rajouter juste la teinte de sombre. Donc, là, ça donne un peu de brillance, vous voyez, au niveau des cheveux. Mais pas, vous voyez, pas en rose. Donc, là, on va essayer, donc, le Soft Light, ça marche pas. Là, l'overlay, ça va donner juste un peu d'overlay dessus. Donc, ça peut être une solution. Et le noir, donc, là, la Dirt, du coup, il faut la prononcer un peu plus. Donc, là, si je la reverse, encore une fois, on aura du noir un peu plus près, bah, persistant dessus, quoi. Voilà. Sauf que là, c'est assez flashy. Donc, là, on va réduire, donc, le rouge avec une teinte un petit peu plus dark. Voilà. Et le blanc, pareil, donc, la couleur de base, on va la réduire un peu. Pour avoir un peu plus de nuances de gris plutôt que blanc, quoi. Voilà, là, c'est pas normal. Yes. Ok, là. Voilà, voilà. Et là, on a notre petite vampirette, sympatoche. Donc, la prochaine session, du coup, on va texturer, donc, le détail des costumes, hein. Donc, donner un peu de motif, un peu de pattern, un peu de hate. Sculpter les yeux, enfin, texturer les yeux, excusez-moi. Et, du coup, on aura notre petite vampire pour la suite.